Merci beaucoup d'avoir répondu aux huit questions. Je vous laisse la dernière minute pour un mot de clôture avant de nous quitter. Je n'ai pas préparé de mot de clôture, mais ce que je peux vous dire, c'est que notre plan est ambitieux, il est possible. Il faut juste qu'on ait du courage politique pour le faire. Ça fait beaucoup trop longtemps que les personnes à faible revenu, les personnes les plus vulnérables de notre société, sont toujours mises de côté. Elles passent en dernier. La vie n'a pas été facile pour eux. Ce n'est pas juste non plus que le gouvernement ne les soutient pas. Donc, il faut au moins arriver à ça. Et c'est sûr que le Parti vert, c'est un parti qui a aussi comme base la justice sociale. Il faut vraiment le souligner. Merci. Merci beaucoup. J'espère que j'ai répondu un peu à toutes vos questions. C'est sûr que pour moi, en tant que député sortant, je suis tellement fière des choses. Parce que moi, j'avais mes idées de ce que je voulais faire en tant que député. Mais c'était des choses qui sont venues par hasard, par hasard, qui sont venues sur le terrain. Le Catherine Spirit, ça vous dit quelque chose? Quand le Catherine Spirit, là, c'est ça, c'était exactement le bateau abandonné. J'étais tellement contente de travailler avec Mme Kouache, qui était le député MPD, mais de travailler avec notre gouvernement pour pas seulement s'assurer que le Catherine Spirit était nettoyé comme il faut, puis défaite, mais de faire une loi pour s'assurer que c'est le responsable qui paye, c'est la personne qui pollue qui paye, c'est l'industrie qui paye, ce sont des gens qui font l'argent avec un certain geste qui paye. Et je pense que c'est ça, la responsabilité de chacun et de chacun de nous, que moi, comme quelqu'un qui a toujours lutté pour la justice sociale, je trouve que j'étais très fière de cet succès. Merci beaucoup. Bien, moi, écoutez, c'est sûr que voter pour un parti, un gouvernement, c'est aussi voter pour nous. Et c'est à se demander, est-ce que je vais favoriser un parti qui va favoriser les grandes corporations, ou je vais voter pour un parti qui va défendre mes choix, en sachant fort bien que si on vote pour un parti qui n'a pas une grande voix à la Chambre de commune, on peut quand même avoir un député qui peut être sur des caucus, puis aller travailler, puis aller influencer. Moi, je suis une fille d'équipe, je suis une syndicaliste, je suis une fille d'équipe. Et dans mon milieu de travail au syndicat, nous avons toujours trouvé des solutions aux problèmes avec la partie patronale et les conventions collectives. Et moi, je m'engage à travailler en équipe avec les conservateurs et les libéraux, parce que je ne les vois pas comme des adversaires, mais au contraire, il faut les voir comme des partenaires. Et bien sûr, le bloc, c'est pour l'intérêt des Québécoises et des Québécois, puis aller chercher tout cet argent-là qu'on envoie là, puis la ramener pour la santé, l'éducation, puis l'environnement pour nous. Puis être un exemple pour les autres provinces au Canada.